La parole est à madame Sylvie Ferrer pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente, collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. En 2013, la France cessait toute expérimentation d'OGM en plein champ. Elle faisait alors un choix de raison, celui d'appliquer le principe de précaution et de ne pas faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Quand on décide de jouer aux apprentis sorciers et de modifier le vivant, il vaut mieux être bien sûr de son coup. Car vous le savez comme moi, aucune culture n'est étanche. La pollinisation propage les gènes des plantes de manière incontrôlable. C'est le génie de la nature qui est à l'oeuvre, personne ne peut le remettre dans sa lampe. Alors, la Commission européenne a eu une idée brillante. Elle a cru qu'en changeant les lettres, elle résoudrait le problème. Désormais, elle ne parle plus d'OGM mais de NTG. Ces nouvelles techniques génomiques se heurtent à des controverses scientifiques quant à leur impact et donc au principe de précaution. Même enjeu, même jeu, mais plus aucune règle. Les espèces modifiées ne seront ni tracées ni ne pourront être révoquées. On les retrouvera alors un peu partout, dans toutes les cultures, bio ou non, dans tous les écosystèmes et dans toutes les assiettes, sans aucune conscience de leur impact possible. Et surtout, surtout, c'est la marchandisation et l'appropriation du vivant par les multinationales semencières. Nos consommateurs méritent mieux, nos agriculteurs méritent mieux, notre environnement mérite mieux. Monsieur le ministre, la Commission européenne ne peut agir sans l'aval du gouvernement. Alors, je vous le demande, pour notre agriculture et pour l'ensemble de nos concitoyens, allez-vous laisser l'Union européenne ouvrir cette boîte de Pandore ? Je vous remercie. La parole est à Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, merci de cette question qui permet d'éclairer les choses. D'abord, on ne gagne jamais à caricaturer les choses. Vous essayez d'amalgamer les OGM avec les NBT et les NGT. Ce n'est pas la même chose, pardon, de vous le dire. Un OGM, c'est scientifiquement, et je reprends la phrase, de la transgénèse. C'est-à-dire incorporer des gènes étrangers et d'autres espèces dans les plantes. Les nouvelles techniques génomiques, c'est le plus souvent de l'intragénèse, pardon de faire un peu de science, ou de la cisgénèse. Ça permet d'obtenir des mutations ciblées du génome sur les mêmes plantes. Et c'est donc une accélération d'un processus qui se passerait dans la nature. Donc on gagne des années qui sont précieuses. Deuxième élément, le gouvernement soutient la proposition de la Commission. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'alternatives, Madame la députée. Et qu'on ne peut pas à la fois dire, il faut lutter contre le dérèglement climatique, il faut adapter nos cultures au dérèglement climatique, il faut réduire les produits phytosanitaires, et se priver de l'un des outils, ça n'est pas le seul, mais de l'un des outils qui est prometteur pour accompagner nos agriculteurs. La France a veillé à trois sujets. Le premier, il était très important pour nous, il a été d'ailleurs acquis grâce à la présidence espagnole, c'est qu'on ne puisse pas utiliser cette technique pour créer des variétés qui seraient résistantes aux herbicides. Premier élément. Deuxième élément, à bien distinguer les catégories. Troisième élément, à faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées, c'était d'ailleurs la demande de la filière bio en filière bio. Quatrième élément, qu'on fasse en sorte qu'on respecte la question de la brestabilité. Nous sommes tout près d'un accord avec l'ensemble des pays européens. Moi, je m'en réjouis, parce que je pense qu'on a besoin de donner aux agriculteurs des capacités à engager la transition et à continuer à produire. Et ces outils sont parmi ceux qui sont très prometteurs. Voilà, Madame la députée, on a besoin d'avancer sur ces sujets-là, comme sur d'autres, en conscience et avec la science. Parce que ce que je dis, c'est la science qui le dit aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Monsieur le Ministre, je vois pour qui vous roulez. Ce sont les multinationales aujourd'hui. La France s'est positionnée pour les NTG. L'Allemagne se positionne contre aujourd'hui au niveau de l'Europe. Et vous maintenez votre position, je le constate. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente.